Les récentes poursuites engagées par le gendarme boursier américain de la SEC contre les géants de la cryptosphère, notamment Binance et Coinbase, ont provoqué une onde de choc dans le secteur. Cependant, il est essentiel d'examiner les racines et les implications de ces poursuites. On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. Alors on commence le tour d'horizon avec Tether qui se lance dans le minage au Salvador. Plus précisément, le projet Volcano Energy a levé 250 millions de dollars pour développer une ferme de minage de bitcoin alimentée par 241 mégawatts d'énergie renouvelable au Salvador. Tether, l'émetteur du stablecoin USDT, a participé à ce financement qui devrait atteindre 1 milliard de dollars au total. L'objectif est de faire du Salvador un leader du minage de bitcoin durable. Le gouvernement recevra 23% des revenus futurs, les investisseurs se partageront 27% et 50% serviront à développer davantage la production d'énergie et de minage. Pour la deuxième actualité, on part du côté de Binance qui accélère son développement en France. Alors le service Binance Pay s'est associé à l'application de paiement Lizzie pour permettre l'utilisation de crypto-monnaies chez 440 commerçants en France avec 330 autres points de vente européens prévus. De son côté, Lizzie offre 1 à 5% de cashback sur les achats quotidiens dans divers secteurs comme l'alimentaire et le pharmaceutique. Alors plus pratiquement, les utilisateurs peuvent lier leur compte Binance à l'application pour accéder à une variété de crypto-monnaies pour leurs achats. Le processus de paiement est effectué en scannant un QR code. Pour la troisième actualité, on revient en France avec les commissaires de justice de la Cour d'appel de Paris qui se sont associés à Uniquebase pour créer des NFT sur une blockchain dédiée nommée Legid afin d'authentifier et de sécuriser leurs documents. Alors plus précisément, les documents physiques sont marqués d'une encre invisible liée à un marquage numérique sur les NFT, créant ainsi des jumeaux numériques certifiant l'authenticité des objets. Cette innovation ouvre la voie à de nouvelles pratiques et perspectives de sécurisation des transmissions de données. Pour la quatrième actualité, on part du côté de Du Kwon, le cofondateur et PDG de Terraform Labs qui pourrait être incarcéré en Corée du Sud puis aux Etats-Unis selon Dan Sungan, le responsable de l'enquête sur l'entrepreneur. Du Kwon est accusé d'utilisation de faux documents de voyage et de fraude en matière de valeurs mobilières notamment avec les crypto-monnaies Luna et UST. Pour l'instant, Du Kwon a nié toutes les accusations et ses représentants ont contesté les allégations des procureurs de Séoul. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse à la répression réglementaire exercée par le gendarme boursier américain sur la cryptosphère. Alors en fait, la SEC des Etats-Unis a secoué la cryptosphère cette semaine en engageant des poursuites judiciaires contre deux poids lourds du secteur, Binance et Coinbase. Alors cette offensive n'est pas apparue soudainement comme un coup de tonnerre mais au contraire, c'est le fruit d'années de débats larvés sur la manière de réglementer les plateformes de crypto-monnaies. La SEC, au milieu d'interminables débats sur son approche précise de réguler l'industrie devait finalement inévitablement prendre des mesures contre les géants du secteur tôt ou tard. Cependant, le message de la SEC autour de ces batailles juridiques présente une image d'action réactive et politisée qui n'a pas la force que sa rhétorique musclée pourrait suggérer. Plus précisément, la SEC semble vouloir mettre Coinbase et Binance dans la même catégorie que les opérations frauduleuses de 2022 comme Luna, Celsius et surtout FTX. La SEC a déjà été critiquée pour son traitement apparemment préférentiel de FTX avant que ses activités frauduleuses ne soient révélées. Aujourd'hui, il semble que l'organisme de réglementation tente de rectifier cette perception d'indulgence en démontrant sa capacité à être un régulateur strict. Toutefois, ce changement dans l'application de la loi arrive avec quelques années de retard et vise des cibles potentiellement inappropriées tout particulièrement pour Coinbase qui exerce depuis une décennie et a intégré l'indice Nasdaq après s'être introduit en bourse en 2021. Au fond, la SEC présente ses récentes poursuites comme faisant partie d'une guerre permanente contre les activités frauduleuses. L'accusation fondamentale portée par la SEC dans son document judiciaire contre Coinbase est que l'entreprise a délibérément pris des décisions commerciales pour augmenter ses revenus principalement à partir des frais de négociation des clients en rendant les cryptoactifs disponibles à la négociation pour l'investisseur lambda. La question est de savoir si Coinbase aurait pu se conformer aux réglementations de la manière suggérée par la SEC est un débat complexe. Toutefois, le véritable nœud de l'argument de la SEC est que Coinbase a enfrat les règles en créant un service de négociation de crypto-monnaies qui sont d'ailleurs considérées pour certaines comme des valeurs mobilières non enregistrées que les clients utilisent activement. Malgré cela, les accusations de la SEC contre Coinbase sont déformées pour dépeindre l'entreprise comme une entité manipulatrice et prédatrice. Grewal, le directeur de l'application de la SEC aurait déclaré que, je cite, « Les décisions calculées de Coinbase lui ont permis de gagner des milliards de dollars aux dépens des investisseurs en les privant des protections auxquelles ils avaient droit. » D'autre part, Binance est accusé de s'être livré à des activités qui pourraient être considérées comme des actes répréhensibles notamment pour la manipulation des prix et le mélange des fonds des clients qui ont potentiellement eu un impact négatif sur les clients. Mais en fait, l'action en justice de la SEC contre Coinbase et Binance doit être comprise dans un contexte plus large de l'attitude de la SEC à l'égard des crypto-monnaies. Les poursuites s'appuient sur un postulat moral selon lesquels les crypto-monnaies sont intrinsèquement frauduleuses et sans valeur et en fait, ce postulat permet à la SEC de mettre Brian Armstrong, le PDG de Coinbase dans le même sac que Sam Bachman-Fried l'ancien PDG de FTX. Gary Hensler, le président de la SEC a réitéré cette position lors d'une récente interview sur Bloomberg où il a déclaré que, je cite, « Nous n'avons pas besoin de plus de monnaie numérique. Nous en avons déjà. Elle s'appelle le dollar américain, elle s'appelle l'euro, elle s'appelle le yen et elles sont toutes numériques à l'heure actuelle. » La déclaration de M. Hensler n'est pas seulement une simplification grossière mais une déclaration dont il doit savoir qu'elle est erronée. Étant donné qu'il était instructeur au MIT et qu'il a enseigné la technologie de la blockchain aux étudiants, il est invraisemblable de croire qu'il ne reconnaît pas la différence entre les systèmes bancaires traditionnels sur lesquels le gouvernement américain exerce un contrôle immense et politisé et les réseaux de crypto-monnaies décentralisées, tout particulièrement Bitcoin, qui résistent à un contrôle centralisé. Alors sans débattre sur l'utilité d'insérer le Bitcoin dans le circuit économique, mettre dans le même panier de monnaie numérique le Bitcoin, l'euro, le dollar et le yen est une ultra simplification de la conception du Bitcoin, ce qui est au passage dommageable pour la compréhension du grand public. Cependant, Hensler lui-même s'est retrouvé dans une situation délicate lorsque Sam Bankman-Fried était au sommet de sa gloire. Le personnel de Hensler aurait engagé des discussions continues sur la réglementation des crypto-monnaies avec l'équipe de FTX, ce qui a donné lieu à des spéculations sur le favoritisme. Cette proximité a pu les empêcher de reconnaître les activités frauduleuses de FTX. Et en fait, les accusations sont devenues si graves qu'au moins un membre du Congrès a publiquement rejeté la responsabilité du fiasco de FTX sur M. Hensler. Les interventions de Bankman-Fried devant le Congrès n'ont fait en fait qu'alimenter la thèse d'un accès préférentiel à la réglementation pour la plateforme FTX. Dans le climat actuel, bien que les accusations de la SEC contre Binance et Coinbase soient fondées, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'elles soient utilisées comme une seconde chance pour la SEC et Gensler de se rattraper après la débat de FTX. Pourtant, il est important de rappeler que les situations sont pour l'instant fondamentalement différentes, notamment pour Coinbase. Les présenter comme identiques pourraient potentiellement miner la crédibilité de Gensler et de la SEC sur ce sujet. En effet, les histoires entremêlées et les influences mutuelles de la SEC et du monde des crypto-monnaies ont conduit à un réseau complexe d'actions et de réactions où les motivations, les intentions et les résultats peuvent être difficiles à démêler. Mais au final, pour favoriser un écosystème financier sain et prospère, il est essentiel que ces complexités soient gérées avec équité, transparence et dévouement à la vérité. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.